Et maintenant ? Je dois attirer la bête. Comment ? On ne sait même pas de quel monstre il s'agit. Mais on sait qu'il aime l'alcool mélangé à du sang. Et j'ai justement de l'alcool sur moi. Sous-titrage ST' 501 Besoin d'un sorceleur ? Juste d'un type prêt à tuer un monstre. Un sorceleur fera l'affaire. Un monstre ? De quel genre ? Une grosse bête affreuse. Elle vit dans les égouts. Si ça t'intéresse, passe au domaine Garin. Demande à voir Holger von Evrek. L'annonce vient de lui. Je ne sais pas. Je suis à la recherche de Holger von Evrek. Il n'y a personne de ce nom, ici. Dites-moi, je peux savoir qui vous êtes ? À quoi on ressemble ? À une bande de malfrats, ou à d'anciens soldats très chanceux. Ah, c'est loin du compte. Nous sommes tous fils de nobles. Et filles de nobles. Bon, vous allez me dire qui vous êtes, au juste. La Compagnie Libre Redanienne. Les gens nous appellent les sauvages à cause du sanglier sur notre blason. On m'a dit que je trouverais Holger von Evrek ici. Quelqu'un s'est payé ta tête, mon frère. Dans ce cas, tu vas peut-être pouvoir m'aider, mon frère. Mon petit doigt me dit qu'on doit pas avoir la même mère. C'est bon, Ingus. T'as assez rigolé. Je suis Holgerd. Dis-moi ce qui t'amène. Non, non. C'est moi, Holgerd. Toi ? Tu rêves ? Je suis Holgerd. Vous êtes tous Holgerd, alors. Puisqu'on le dit. Un homme dans trois corps. Je ne m'intéresse pas à ses bourses. Alors, qui a eu le cerveau ? Toi, ça ne te fait pas rire. J'en conclue que tu n'as pas eu le cerveau. Non. Moi, j'ai eu ces points. Vas-y, fais-moi le raccler. Pas mal. T'aurais ta place dans notre bande de joyeux d'arrives. Viens. Je vais te conduire à Holgerd. T'es comment ton nom ? Gérald de Rive. Un conseil, Gérald de Rive. Quand tu seras devant Holgerd, essaie de piquer sa curiosité. Pourquoi ça ? C'est lui qui veut faire éliminer un monstre. Ah, certes. Mais il peut confier ça à un autre. À Taman, vous avez de la visite. Savez-vous quel genre de sculpture rapporte le plus ? Les statues de dieux, les bustes de rois et les nus. Et qu'avons-nous là ? Une gueuse nue. Qu'en pensez-vous ? Elle me plaît. Surtout ses deux formes ovoïdes. Un comique. Bien. Je n'aime pas les gens dépourvus d'humour. Ils m'ennuient à mourir. Ah ! J'adorais Voticelli. Ils pouvaient insuffler tant de vies dans un morceau de pierre. Mais dans son œuvre, je ne vois plus que de la pierre bien proportionnée, sans défaut, tristement parfaite. C'est ennuyeux et sans âme, comme un vulgaire caillou. Voilà qui est mieux. Ça la rend plus intéressante. Bien. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Allons rejoindre les autres. Et allons prendre quelques rafraîchissements. Atamon, old guard. Longue vie à vous. Longue vie à l'Atamon. Longue vie à l'Atamon. Longue vie à l'Atamon. Venez boire avec nous. Bien, nous n'avons plus vraiment le choix. Apporte-nous du vin, ma chérie. Et quelques amuse-gueules. Le monstre des égouts. Vous pouvez m'en dire plus ? J'ignore ce que c'est, mais il est redoutable. Je n'en aurais cure si ma cuisinière n'en avait pas été victime. Ah, elle préparait le gibier comme personne. Elle était dans les égouts pour capturer du gibier ? Non. Elle est allée à la foire avec sa sœur. Ou sa cuisine, qu'importe. Cette idiote l'a convaincue qu'un prince transformé en crapaud vivait dans les égouts d'Oxenfurt. Et vous savez comment sont les femmes ? Chacune est prête à tout pour trouver son prince charmant. Vici ne faisait pas exception sur ce point. Elle est descendue et on ne l'a plus revue. Elle n'était pas la première, d'ailleurs. Hé ! Fichez-lui la paix ! On ne traite pas ainsi la fille du seigneur du manoir. Excusez-moi. Où en étions-nous ? Ah oui, le contrat. Allez-vous vous en occuper ? Considérez la bête comme morte. Quelle confiance ! Apportez-moi sa tête et la récompense est à vous. Hé ! Je m'appelle Gérald. Moi, je préfère Ziotcha. Ça te pose un problème ? Viens-en au fait. J'ai un boulot pour toi, Ziotcha. Bien payé. Quelqu'un a tué mon associé, Clivert. Retrouve ce fils de pute et tranche-lui la gorge. D'accord ? Pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? Le sang n'a pas l'air de te faire peur, on dirait. Si je tenais la raclure qui a zigouillé Clivert, j'y aurais fait la peau depuis longtemps. Mais je ne sais pas qui c'est. Mais toi, avec tes yeux de chat, je suis sûre que tu sauras le retrouver. Je tue les monstres, pas les hommes. Tu veux me faire croire que tu n'as jamais tué un homme ? Seulement ceux qu'il méritait. Et celui qui a tué mon ami, il ne le mérite pas peut-être ? Laisse-moi au moins t'expliquer. Il y a quelques jours, Clivert est parti à Mont-Larceau pour récupérer une livraison de fistec. Il n'est jamais revenu. Tu es allé là-bas ? Tu as vu son corps ? Non. Clivert était un fils de pute. Mais je lui faisais confiance. S'il n'est pas revenu, c'est qu'il est mort. Trouve-moi ce bâtard. Retrouve-le et tue-le. Je te paierai pour ça. Je vais y réfléchir. Clivert a une cicatrice sur le front, un peu comme la tienne. Tu le reconnaîtras facilement. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Tu sais quoi ? Les types comme toi, je les connais, Ziocha. Il va finir par accepter. J'en mettrai ma main à couper. Je t'attendrai à Oxenfurt. À l'auberge des Alchimistes, sur la Grand Place. Inverse. Tu les as empalés sur des tisons ardents ? Tu leur as crevé les yeux ? Arraché la peau, peut-être ? Non, je les ai tués, c'est tout. Oh, belle gueule, mais chiant à mourir. Tiens, Ziocha, le voilà ton or. Achète-toi un peu de panache. Son Altesse, le Roi... J'ai des perçois assez vert. Je suis un vert. C'est tout ce que j'ai vu. Sors de cela. Hé, où vous allez ? Vous en avez assez de cette chaîne de vie ? Une bête terrible, Brudelette. Dans les égouts, vaut mieux pas y mettre les pieds. Elle a dévoré des dizaines de jouvencelles. Non, ne me fais pas ça. Tu m'entends ? N'y songe, je m'aime pas. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Shani ? Gérald ? Que fais-tu ici ? J'essaie de lui sauver la vie. Aide-moi. Shani, calme-toi. Il est mort. On doit pouvoir faire quelque chose. Laisse-le. Bon sang ! Tout ça pour rien. Tu as fait tout ce que tu as pu. Merci, Gérald. Ça... Ça me fait plaisir de toi. Moi aussi. J'ai perdu ta trace après avoir quitté Visima. Qu'est-ce que tu deviens ? Pour faire court, j'ai soigné les malades et les blessés, comme toujours. Principalement dans mon dispensaire à Oxenfurt. Mais en Redania, on me demande aussi d'aider l'armée. Je suis curieux d'entendre la version longue. D'accord. Commençons par sortir des égouts, alors. L'armée redanienne t'a forcé à venir patauger ici, ou tu voulais simplement visiter les égouts ? On a reçu nos ordres ce matin. J'étais accompagnée d'une escouade entière, mais quelque chose nous a attaqué. Pourquoi t'ont-ils dépêché ici ? Enfin, si ce n'est pas une information confidentielle. Il me faut un échantillon de venin provenant de la bête qui rôde dans ses égouts. Elle ne fait pas que tuer ceux qui descendent ici. L'eau de nombreux puits est contaminée. Les gens tombent malades, dont des soldats et d'Agnens. J'ai prévu de tuer la bête. Je t'apporterai un échantillon de son venin ensuite. C'est gentil, mais je préfère t'accompagner. Je prélèverai l'échantillon moi-même. Cette créature est dangereuse. Tu as pu le constater. Je suis une grande fille, Gérald. Je sais me débrouiller. N'essaie pas de m'en dissuader, je n'en ferai qu'à ma tête. Très bien. Comme tu voudras. Montre-moi l'endroit où le monstre vous a attaqué. C'est par là. La grille est toute tordue. Quelque chose de gros a frappé dessus, avec beaucoup d'élan. Je l'ai fermée en fuyant. Le monstre a dû la percuter. Content qu'elle ait tenu. Il n'y a plus qu'à trouver un autre chemin. Ça vaut la peine de chercher dehors ? En fait, j'espère juste que le coup du monstre a affaibli un des murs. Attention, le monstre peut être encore là. Des soldats de ton escorte ? Oui. Ce sont eux. Verne. Miklas. Les pauvres. Cette bête ne fait pas dans la dentelle, apparemment. Ils m'ont sauvé la vie. Que s'est-il passé au juste ? A notre arrivée ici, c'est-à-dire qu'il s'est mis à chercher des traces. C'est là que des noyeurs ont attaqué. Les hommes les ont vite mis en pièce, mais Franz a été blessé à la jambe. Je suis restée avec lui pour lui faire un bondage pendant que Nolce montait la garde. La bête a surgi à ce moment. Nolce m'a poussée vers la sortie et s'est jetée sur le monstre. Je me suis retournée et je l'ai vue étendue là, ouverte d'une substance visqueuse. J'ai couru jusqu'à lui, puis je l'ai traîné jusqu'où tu nous as trouvés. Où était le monstre ? Miklas et Verne l'avaient attiré loin de nous. Ils l'ont payé très cher. Tu as pu voir ce qui vous a attaqué ? Tout s'est passé si vite ? Non, je n'ai fait que l'apercevoir de dos. Mais je peux dire qu'il était énorme et visqueux. Tu les connaissais bien ? Lui, je l'avais rencontré ce matin. Mais j'avais servi avec Verne à la bataille de Dorian. Miklas venait de s'engager. Désolé. Quand tu auras tué la bête, il faudra envoyer quelqu'un récupérer leur corps, pour les enterrer dignement. Je dois inspecter le coin. L'homme que tu as soigné, il est là ? France ? Je ne le vois pas. Tu crois que le monstre l'a emmené ? C'est possible. Le monstre s'est sûrement glissé par là. C'est profond. Le niveau inférieur des égouts est fermé depuis des années. Mais Verne, le commandant, avait un pass. Je vais voir si je le trouve. Géralt ! Tu n'es pas bien ? Je vais bien. Je ne peux pas descendre par là. Je vais chercher un autre accès. Sois prudente. Amène-toi. Allez. Géralt, tu n'es pas blessé ? Je vais bien. Et toi ? Comment es-tu arrivé ici ? Verne, le commandant, il avait la clé des grilles. Regarde. C'est France. Ou plutôt ce qu'il en reste. Quel genre de bête peut faire ça ? Intéressant. Quoi donc ? France était blessé à la jambe, c'est ça ? Oui. Juste au-dessus du genou. Tu avais appliqué quelque chose dessus ? Un peu d'alcool, c'est tout. Pourquoi tu me demandes ça ? Regarde. Il lui manque la moitié de la jambe. Le monstre a dû la ronger. Les autres corps sont intacts. À l'exception des blessures dues au combat. Tu veux dire... que la bête aime l'alcool ? Oui. Mélangé à du sang. Je doute qu'on apprenne autre chose ici. Il faut trouver son antre. Je te suis. Je te suis. Il y a des noyeurs morts partout. C'est étrange. Le monstre semblait l'intolérer. Tant qu'il ne s'approchait pas trop, je suppose. L'antre ne doit plus être loin. Des corps putrides. Du mucus partout. Et cette odeur. Ça doit être son antre. C'est frais et humide. La bête vient de passer. Je vais prélever l'échantillon. Tous les tunnels convergent vers ici. Et maintenant ? Je dois attirer la bête. Comment ? On ne sait même pas de quel monstre il s'agit. Mais on sait qu'il aime l'alcool mélangé à du sang. Et j'ai justement de l'alcool sur moi. J'espère que tu ne vas pas te couper ou... Détends-toi, ça ne manque pas de cadavres. Je vais en utiliser un. Je vais me mettre au travail. Je doute de t'être utile au combat, mais... Tu pourras avoir besoin de moi après. Je vais me trouver une cachette. Tu ferais mieux de m'atteindre à la surface. Ou chez toi. Mais... Pas de mets qui tiennent. Attends dans le passage si tu veux, même si ça ne me plaît pas. Mais quand le monstre sera là, cours jusqu'à la surface. Bon. Très bien. Regarde-moi, Shani. Promets-moi de ne pas t'emmêler. C'est promis. Bien. Maintenant, cache-toi. Sois prudent, Geralt. Promets-moi de ne pas t'emmêler. C'est parti. 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 et... C'est parti. ... 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